Dans une classe de langue, le rapport du nombre de filles sur le nombre de garçons est de 5 pour 8. S'il y a un total de 65 élèves dans la classe, combien il y a-t-il de filles ? Donc c'est assez intéressant dans cet exercice, on nous donne le rapport du nombre de filles sur le nombre de garçons, donc qui est de 5 pour 8, on a 5 filles pour 8 garçons, et on nous donne le nombre total d'élèves et on veut connaître combien on a de filles. Donc dans cet exercice, il va falloir réfléchir un petit peu autrement, il va falloir essayer de s'intéresser au rapport du nombre de filles sur le nombre total d'élèves. Donc sur le nombre d'élèves, qu'on va juste écrire élèves, sur le nombre total d'élèves, et le nombre total d'élèves, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le rapport du nombre de filles sur le nombre de filles plus le nombre de garçons. Voilà. Et parce que dans la classe, il y a soit des filles, soit des garçons. Donc ce rapport-ci, quel est-il ? Eh bien, utilisons ce qu'on nous donne dans l'énoncé, On a 5 filles pour combien d'élèves ? 5 plus 8, 13 élèves. Donc dans un groupe de 13 élèves, on a 5 filles et 8 garçons. La question maintenant est de savoir combien on a de groupes de 13 élèves dans la classe de 65 élèves. Autrement dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour passer de 13 à 65 ? Eh bien, on peut essayer de deviner, on vérifiera après, mais en fait, pour passer de 13 à 65, on peut le remarquer ou pas, mais il faut multiplier par 5. En effet, 3 fois 5, ça vaut 15. 10 fois 5, 50. 15 et 50, 65. On peut le calculer en faisant tout simplement 65 divisé par 13. Donc, on a dans la classe, ce 5 nous dit qu'on a dans la classe 5 groupes de 13 élèves. On va donc avoir dans chacun des groupes 5 filles. On a donc 5, comme ça, 5 fois 5 égale à 25 filles dans notre classe.